Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog ! Je sais qu'il y en avait beaucoup qui attendaient le retour des vlogs. Les voici, écoutez, là on est lundi, il est midi et demi à peu près. J'ai tourné une vidéo ce matin, une vidéo click and fit. J'ai tourné une intégration, donc c'est-à-dire un partenariat, et deux petites vidéos courtes pour TikTok et Instagram. Là, les enfants sont réveillés, j'ai fait des tresses à Isadée, parce que je pense que cet après-midi, on va rester un petit peu au bord de la terrasse pour peaufiner le bronzage, parce qu'il fait enfin beau. Je ne sais pas si ça va durer, mais il fait enfin beau. Autant vous dire que l'été peine à arriver vraiment, à se stabiliser. Donc là, cet après-midi, on va en profiter. Mon mari est parti faire le déménagement de mon beau-frère et ma belle-sœur. Et pas de bol, mon beau-frère s'est blessé, il s'est totalement ouvert la cheville, ils ont fini aux urgences, et du coup, c'est mon mari et ma belle-sœur qui ont fini le déménagement tous les deux, en attendant que mon beau-frère rentre. Que vous dire autrement, de neuf, depuis que je n'ai pas vlogué, il y a plein de choses qui se sont passées, il faudra que je vous fasse le point, mais rapidement, en gros, on va vendre notre maison, et on va acheter une plus petite maison, et quand on aura vendu la maison dans laquelle on est, on fera construire une nouvelle maison. Voilà, à peu près ça. Et on a trouvé la maison dans laquelle on va habiter, en attendant que celle-ci soit vendue. En fait, on voulait éviter de faire un pré-relais, donc on a préféré faire comme ça. Et du coup, on a trouvé la maison, alors elle va être plus petite que celle qu'on a actuellement, mais c'est vraiment pour faire un... Voilà, on va dire que c'est une maison de transition. Qu'est-ce que t'as ? Quoi ? Toi, tu veux jouer. Et du coup, on l'a trouvée, elle n'est pas loin de chez nous, elle n'est pas loin du collège de Milan, et elle n'est pas loin de la meilleure amie d'Isalice, donc tout le monde est content. Il faudra juste qu'on la redécore, qu'on la rénove un petit peu. On attend quand même l'accord de prêt de la banque, parce que comme on est tous les deux auto-entrepreneurs, et moi, c'est très galère pour se faire prêter un peu d'argent. Voilà, donc on a un budget assez restreint, et ils sont très enquiquinants, mais bon, écoutez, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que ça fonctionne. En tout cas, voilà, on part sur un nouveau projet, je ne vous en ai pas parlé avant, parce que je voulais être sûre que ça se concrétise, ou qu'on avançait dans le truc, et puis en plus, comme je ne faisais plus de vlog, forcément, il y a un moment où l'information n'allait pas passer, et puis sur Instagram, ce n'est pas forcément de ça que je veux parler. Donc voilà, nouveau projet, donc vous aurez forcément de la rénovation, vous aurez de la construction de maisons, vous aurez des recherches de terrain, vous aurez plein de choses, donc j'espère que ça vous plaira, parce que nous, on adore partir sur des nouveaux projets comme ça, on n'aime pas rester les deux pieds dans le même sabot, même si notre maison actuelle nous plaît beaucoup, nous, ce qui nous dérange, c'est qu'on a un trop gros jardin. On n'est pas des jardiniers, on aime bien rénover l'intérieur, mais alors à l'extérieur, c'est vrai que ce n'est pas notre truc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez voir, mais derrière, ça part à moitié en friche, enfin bon, bref, ce n'est pas notre truc. Donc du coup, on voudrait construire une maison sur un plus petit terrain, faire une maison qui a notre goût, avec des chambres pour les enfants, avec une taille un petit peu plus grande, enfin bon, bref, quelque chose qui nous correspond un petit peu mieux. Donc c'est pour ça qu'on est reparti sur quelque chose, et puis parce qu'on aime ça, tout simplement, parce qu'on aime les challenges, on aime le changement, on aime tout ça. Donc voilà, c'est le retour des vlogs. On me l'avait beaucoup demandé sur les lives TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, parce que je suis de plus en plus active là-bas. Et du coup, je reprends, parce que j'ai l'impression que ça vous plaît, et que vous aimez bien ce côté échange par rapport à notre vie quotidienne, etc. Donc voilà. Donc là, ce midi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire des pâtes, tout simplement. Je n'ai pas envie de me casser la tête. Je vais faire des pâtes avec du jambon et des légumes. Je vais essayer de reprendre un petit peu le régime, entre guillemets, parce que pas forcément Wadwatcher, parce que je n'ai pas envie de me restreindre trop, bien que Wadwatcher, ce n'est pas restrictif de ouf, mais y aller en douceur. Et le sport, je continue. Voilà, pour perdre un petit peu de poids, parce que j'ai l'impression que j'ai repris, quoique là où j'ai repris, ça ne me dérange pas. Donc voilà, on va voir. Je vais y aller tranquillou. Et puis voilà. Donc là, go faire des pâtes. Et puis ensuite, je ferai un peu de montage. Et puis ensuite, bronzage. Je pense que c'est plutôt pas mal. J'avais envie d'aller faire un tour chez Action aussi, mais je pense que j'irai demain matin. On verra bien. Voilà, voilà. Écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Bon, il est 19h50. On a bien bronzé. Je ne sais pas si on voit les traces un petit peu. Un petit peu quand même. Je crois que j'ai un peu cramé dans le dos. Il faudrait que je demande. Tiens, tu vas me dire. Moi, je suis loin. Pourquoi tu ne peux pas ? Oui, mais regarde. Juste, je te coache avec moi. Mais est-ce que j'ai cramé ? Oui. Est-ce que moi, j'ai cramé le dos ? Non, pas bronzé. Ah oui, mais il est bronzé. Oui, mais tu n'as pas cramé. Mais moi, en fait, je n'avais pas les mains assez longues pour mettre de la protection solaire à certains endroits. Son ventre, il est bien bronzé. Ah bah, wow ! Donc du coup, ils allaient de façon bronze très rapidement. C'est très injuste. Ses copines sont dégoûtées à chaque fois. Mais écoutez, c'est comme ça. Elle a irrité la peau d'Edith. Donc elle est très contente. Elle a une peau mate, clairement. Donc on a bronzé une partie de l'après-midi. Et là, je suis en train de préparer l'eau fraîche. Ce soir, ce sera... Alors, je vais vous montrer parce que ce sera beaucoup plus simple. Salade chèvre chaude, poitrine fumée. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai préparé les tartines de chèvre avec du thym, un peu de miel. J'ai rajouté du miel parce que j'aime bien le miel sur les tartines de chèvre. De la poitrine fumée. Et ici, je vais faire caraméliser des oignons avec du miel et du vinaigre balsamique. Et du coup, ça sera mangé avec de la salade et des tomates. Voilà, tout simplement. Là, Eddy n'est pas encore rentré. Il devait rentrer à 7h30 et en fait, finalement, il est parti à 7h30 de là-bas. C'est ça, à peu près 7h ? 7h20 ? Non, mais... Quand il est parti de là-bas ? Non ? 6h30 ? Bref, il devrait arriver vers 9h. Moins quart, 9h. On ne sait pas, ça dépend des arrêts qu'il fait. Donc, on va l'attendre pour manger. L'avantage des salades comme ça de chèvre chaude, c'est que je le mettrai au fond pour au dernier moment. Et puis, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Sachant que là, on a un chat qui est totalement déchaîné et qui court partout. Je ne sais pas si vous voyez sa queue. C'est n'importe quoi. Là, il est en pleine crise de délire. Ça va, Tigrou ? Le bonil est de l'envers. Et il y en a en dessous qui veut encore manger. Voilà. Donc, écoutez, pas grand-chose aujourd'hui. Clairement. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. on n'a pas fait de course. On n'a rien fait de particulier. Donc, écoutez, regardez-moi. Ce gros patapouf. Oui, tu as grossi, oui. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vlogué. Monsieur, il croue. Donc, il va falloir le mettre un peu au régime. il m'a fait perdre. Ce soir, je ne sais pas du tout ce qu'on va regarder à la télé. Hier soir, on a rigolé parce qu'on a regardé les 11 commandements. En vrai, on n'a pas vu tout le film et c'était drôle. Non, on n'a pas regardé le début. On est arrivé au 5e commandement. Ah ouais ? Tu vois, donc on a loupé quasiment la moitié. Bref, ce soir, je ne sais pas. Voilà. Écoutez, je pense qu'on vous reprendra demain pour vous raconter la journée de demain sachant qu'Isalie a rendez-vous à l'auto-école et qu'elle a très peur. C'est tout pour le moment. On vous retrouve demain pour la suite du vlog. Re tout le monde. On est mercredi, c'est ça ? On est mercredi, c'est ça ? Du coup, je vous retrouve. Il est midi 04 avec Milan qui est toujours en pyjama. J'ai glau... Non, je déconne. Ouais, il est temps qu'il aille chez le coiffeur parce que là, ça lui va dans les yeux. Donc du coup, il est midi 04. 05 maintenant. Isalie dort toujours. Enfin, elle ne va pas dormir longtemps parce qu'on va faire du bruit et parce que voilà, elle a tendance à se coucher un petit peu tard en ce moment. On profite des grandes vacances. Oui, elle a raison. Mais bon, après, nous, on ne peut plus rien faire le matin. Bref. Là, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé hier ? Isalie a fait... Auto-école. Auto-école. Elle a juste fait le tour du véhicule. Ça s'est bien passé. Par contre, elle flippe pour aujourd'hui parce que première heure de conduite aujourd'hui. Toi, ça te fait rire. Du coup, je crois que c'est à 17h qu'elle a rendez-vous ou un truc comme ça. Et du coup, elle va faire sa première heure de conduite. Donc, autant vous dire qu'il y en a une qui flippe. J'irai l'emmener. Je ne peux pas rester avec elle en plus. Donc, encore plus grosse flippe. Et là, pour aujourd'hui, ce matin, j'ai fait un petit live sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je vous mettrai mon pseudo juste là. C'est bien ça. Je suis t'auto-pube. Je fais ma petite promo. Et là, il est midi. Donc, je vais faire à manger. Je vais me donner les croquettes aux chiens aussi. Ensuite, donc, Eddy a à manger. Ensuite, on va visiter des terrains pour une future maison parce que je ne sais même pas si je vous ai... Ouais, on a visité une fois un terrain mais depuis, on n'a rien visité pour pouvoir construire une nouvelle maison. Donc, je vous expliquerai tout ça posé tranquillement. Mais du coup... Ah oui, ok. Je crois que tu parlais de la maison entre deux. Non, non. Le terrain pour acheter et pour construire. Ça coûterait combien envers ? Très cher. Ici, ça fait extrêmement cher. Donc, du coup, on va visiter deux terrains et ensuite, cet après-midi, je ne sais pas et ce soir, conduite pour Isalice. Donc, journée où il y a pas mal de choses à faire. J'ai fait des factures ce matin aussi, un peu de compta. Voilà. Donc, répondu aux mails, etc. Donc, voilà. Aujourd'hui, où ça ? Non, c'est un peu de lumière. Donc, voilà. Écoutez, je vais ranger un petit peu la maison. J'ai plié du linge hier. On voit tout ça sur le canapé. Juste là. Derrière Milan. Et puis, voilà. C'est à peu près tout. J'ai pas fait mon sport ce matin parce que je voulais prendre mon temps. Ça s'élargit. Ouais, ça s'élargit. Et voilà, il faut jeter les poubelles. Bref, j'ai plein de petites choses à faire et là, je vais pas tarder à faire manger parce qu'on va pas manger tard vu que la visite, c'est à 13h30, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est pas loin d'ici le terrain. Donc, c'est cool. Je suis comme d'habitude, c'est midi. Bah ouais, à moins que tu veuilles que j'aille chercher du pain pour faire des sandwiches. Il y a une nookie sexiste aussi. Ah, je récolte. Bon, je vais voir. Je vais peut-être aller chercher du pain. Je vais voir. Donc, ça serait bien que tu t'habites. Et puis, c'est quoi ? Est-ce que je peux la réveiller ? Non, tu peux pas réveiller ta sœur. Non, ça va être la catastrophe. Je vais vider la poubelle, faire à manger, ranger un petit peu la maison et puis visite et puis après, on verra. Voilà. Je vous dis à plus tard pour la suite de ce vlog. Bon, et bien écoutez, finalement, j'ai été chercher du pain à faire des sandwiches. Ce sera bien plus simple. J'ai tout mis sur la table. Chacun fait sa popote sachant qu'il est presque 13h et on a la visite à 13h30. Donc, voilà. Ça va être très speed. Sinon, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était juste pour vous tenir au courant. Je vais appeler les enfants pour qu'ils viennent manger. Et voilà. Je crois qu'Isalise voulait venir avec nous mais je crois que ça, ça va être un petit peu mal barré parce qu'à mon avis, elle n'est pas prête. Je vais attendre qu'Eddie rentre. Normalement, elle ne devrait pas tarder. Voilà. Je vous tiens au courant de... Je vous débriefe les visites après. Bon, tu veux bien baisser un petit peu le son mon cœur juste le temps que je le vlog. Je suis avec Isalise. Isalise a fait sa conduite. Elle est contente, Isalise ? Ouais. En fait, elle a fait sa première heure de conduite. Bon, cette fois-ci, elle n'avait pas les pédales. C'est ça. ma bichette. Tu n'avais que le volant. Et du coup, a priori, ça s'est plutôt bien passé. Elle était stressée avant. Ça, c'est normal. Mais... Ça va en vrai. Hein ? Ça va en vrai. Ça va en vrai. Et du coup, première heure de conduite. Demain, deuxième heure de conduite. Par contre, là, elle aura les pédales. Voilà. Donc, on verra bien. Elle aura une heure aussi demain. Sinon, que vous dire ? À part ça, c'était le plus important. Je suis allée faire des courses et actions. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que je ne ferai pas un haul. Je n'ai pas assez de trucs pour faire un haul. J'ai acheté un tapis comme ça, vous savez, en espèce de paille comme ça parce que j'ai vu sur TikTok qu'apparemment, les chats adoraient faire leurs griffes dessus. C'est vrai que Tigrou, il est tellement gros qu'il me les défonce, ceux-là. À chaque fois, ça tombe. Enfin bon, bref, ça ne tient pas le coup. Et je me dis que ça serait bien s'il faisait ses griffes là-dessus au lieu de les faire sur mon canapé. Parce que comme il n'aime pas celui-là et qu'il ne fait jamais ses griffes sur le truc que j'ai installé sur le canapé, j'aimerais bien qu'il les fasse sur le tapis. Apparemment, c'est radical. Donc, je vous tiens au courant si ça fonctionne. Ensuite, j'ai pris quoi chez Action ? J'ai pris un piège pour les gars. Voilà, pour quand on mange. D'ailleurs, attendez, mais il manque un bout. Super, il manque un bout. Bref, j'ai pris des stylos parce qu'on me vole tout le temps mes stylos. J'ai pris ça qui est une poudre. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pris ça qui est une poudre pour mettre dans la litière de Tigrou. C'est du jus de l'ail ? J'ai peut-être mis un peu beaucoup d'ail. Je suis en train de préparer des croûtons parce que je fais une salade et l'eau fraîche et il y a des croûtons à l'ail dedans. J'ai pris des eaux pour Naya comme d'habitude. J'ai pris une petite brosse pour mettre dans mon sac comme ça qui se déplie, vous savez, avec un petit miroir. J'ai pris du Cévenable chéri parce qu'il y en a une ici qui adore ça. Toi. J'ai pris des... Il y a des bubble tea maintenant chez Action. Donc, j'ai pris deux bubble tea et j'ai pris une nouvelle boisson. C'est la mangue. Enfin, c'est sans bulle apparemment. C'est une boisson à la mangue. On testera, on vous en dira des nouvelles et voilà. C'est à peu près tout. Ah bon, si, j'ai pris un chiffon aussi et le produit Pink Stuff pour faire les vitres. Voilà. Donc, a priori, il est pas mal. J'ai fait mon petit test. Il ne fait aucune marque. Alors, par contre, j'ai fait avec un chiffon microfibre que j'ai trouvé aussi tout à l'heure mais franchement, j'ai fait sur ma porte-fenêtre. Vous ne me regardez pas le bazar mais j'ai fait sur ma porte-fenêtre. C'est nickel. Donc, très bien. Voilà. Donc, ce soir, c'est salade avec des croutons et là, il y a du melon, de la copa, de la salade de la mozza, des herbes de Provence. Bref, une petite salade sympathique, sucrée, salée. Écoutez, voilà, écoutez-moi le gros qui descend les escaliers. Il ne sait pas descendre doucement, ce chat s'est abusé. Est-ce que tu veux bien le mettre sur le tapis pour voir s'il fait ses griffes dessus ? C'est un gros chat. Un gros chat. Vas-y, essaye-moi. C'est un flop. Un peu de flop, là. Un gros flop. Bon, écoutez, s'il le fait entre-temps, de toute façon, je vous montrerai son vlog. Donc, voilà. Écoutez, je continue la petite salade et puis on se retrouve un petit peu plus tard, soit ce soir, soit demain, je ne sais pas. Ça dépend de ce qu'on regarde à la télé. Et je vous dis à plus tard. Re, tout le monde, on est jeudi. Voilà, je crois que c'est ça. Je suis en train de chercher le micro moumoute de mon appareil photo. Et je ne sais pas si c'est là ou pas. En tout cas, c'est relou parce que je ne le trouve pas. Je viens de tourner une vidéo donc all Jiffy que vous aurez je ne sais pas quand parce que j'ai pas mal de vidéos d'avance. Je suis très fière de moi. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que je le publierai mais vous aurez un autre Jiffy. Voilà, donc le bordel est sur le lit. Là, j'aurais aimé quand je vous le disais que trouver le petit micro moumoute qui va avec mon appareil photo. Mais a priori, je ne sais pas où je l'ai mis mais il n'est pas là. ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vlogué que je ne sais plus où sont mes affaires. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a du linge qui sèche. Je suis en train d'attendre depuis une heure le livreur GLS. Maintenant, ils envoient des SMS pour dire voilà, votre livreur est là. Seulement, mon livreur, il fait une énorme boucle autour de moi mais il ne vient jamais vers moi. Donc, voilà, j'adore. J'adore, j'adore. Il n'y a plus qu'à attendre. Il est, je ne vous ai même pas dit quelle heure il était, il est midi 25. Voilà, au moins, j'ai eu le temps de tourner mon haul. Je suis contente. Je ne sais pas si Jali s'est réveillée. Je n'ai pas l'impression. Ouais, j'ai bien midi 25. Elle n'est toujours pas réveillée. Ah si ! Elle est en train d'écrire. Je lui envoie des snaps pour savoir quand elle est réveillée pour ne pas... Ah ! Voilà, ça c'est fait. Je vais pouvoir faire du bruit. Je vais pouvoir faire à manger aussi. Je pense que je vais faire des pâtes. Je ne vais pas me casser la tête. Je passe par le bazar. Ça, il faut qu'on décale tout ça parce qu'il va falloir qu'on commence à préparer la maison pour les visites. Parce que oui, on va vendre cette maison. Donc du coup, voilà, c'est le bazar. Là, j'ai ressorti le tapis de marche matin. Pourquoi ? Parce que d'habitude, je vais marcher dehors. Mais si je laisse le chien dans la maison, autant vous dire qu'elle va aboyer. Donc, je suis sur le tapis de marche. Voilà. Quand on parle du loup, voilà le chien. Milan est réveillée depuis un bon moment, lui. J'ai plié du linge. Il y a du linge au calme. C'est le bordel. Ce week-end, d'ailleurs, mon doudou, on va ranger toute la maison parce qu'on va commencer à faire passer les gens dans la maison pour la faire visiter. Donc, il faut qu'elle soit niquelle. Il faudra nous aider ce week-end à nettoyer, à ranger et prier, etc. Donc, écoutez, voilà pour ce matin. Maintenant, j'attends mon livreur. Je vais faire à manger tranquille. Et puis, on verra bien. Voilà. Si, petit update. Ça, là, c'est de la merde. On compte bien d'accord. je vais aller chez Action me faire rembourser parce que ça ne fonctionne absolument pas. Et comme je vous disais, mon attrape guêpe, mon attrape guêpe, il manquait un bout. Voilà. Donc, je suis ravie. Je vais retourner chez Action. Je pense quand Isalie sera sa conduite accompagnée ce soir. C'est la pure fraude. C'est la pure fraude, clairement. Donc, voilà. Ça, c'est tout. Ça y est, c'est fait. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Bye bye. Hello, tout le monde. Bon, je vous retrouve, je ne parle pas trop fort parce que les enfants dorment encore. Il est, il est midi 20, midi 20, 10h20. Milan dort encore, ce qui est assez exceptionnel, je vous le dirai. Je vais m'enlever une lunette parce que du coup, vous le verrez mieux. Petit update par rapport à notre projet immobilier. Donc, on a été visiter des terrains. On était parti pour faire une offre sur un terrain. On a fait une offre. Ça a été refusé. Il y a eu une contre-proposition et finalement, on n'a pas donné suite. Pourquoi ? Parce que ici, les terrains coûtent extrêmement cher et on va essayer d'en trouver un autre un peu moins cher parce qu'autrement, ça nous ampute sur le budget de la construction de la maison. Donc, ça nous embêterait. Tant qu'à faire, tant qu'à déménager, autant faire une maison qui nous plaît. Donc, du coup, voilà, on avait un peu la pression hier. On s'est mis le stress et tout parce que le terrain est magnifique. Il est vraiment magnifique mais il est extrêmement cher. Quand je vous dis extrêmement cher, dans la région ici, juste le terrain, ça peut vous faire une magnifique maison dans une autre région, terrain et maison compris. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ici, c'est très 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 cher donc on ne veut pas faire n'importe quoi et du coup, on a un peu un peu laissé tomber pour celui-là. Enfin, du coup, on le garde dans un coin de notre tête si jamais on ne trouve rien d'autre. Mais là, aujourd'hui, je pense que je vais appeler des agences pour visiter d'autres terrains s'ils en ont parce qu'il n'y en a pas beaucoup et aussi, on mettra en vente notre maison, enfin, on commencera les visites de notre maison à partir de la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, en fait, ce qui va se passer, je vous explique brièvement, je ne sais plus si je vous ai expliqué ou pas, mais là, on va vendre notre maison. On va faire un prêt pour acheter une autre petite maison en attendant, dans laquelle on va vivre en attendant, dans une beaucoup plus petite maison qui sera une maison de transition, ce qui nous évite de faire un prêt-relais. On ira vivre dans la petite maison et on vendra celle-là et avec l'argent de celle-là, on achètera un terrain et on construira une autre maison. Je ne sais pas si vous avez le cheminement du truc, mais voilà ce qu'on veut faire. On va éviter de passer par un prêt-relais parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, si on peut faire comme ça, on a été voir une courtière, a priori, ça passe pour acheter une petite maison sur laquelle on a fait une proposition. D'ailleurs, j'attends que le notaire nous donne les dates pour la signature du compromis. Et voilà. Donc, sachant que les banques, quand on est auto-entrepreneur, c'est absolument une horreur, encore plus quand on est influenceur. C'est très compliqué parce que le métier fait peur et je comprends parce que c'est assez incertain comme métier. Et du coup, on attend. On attend, mais normalement, ça devrait se faire comme ça. Donc là, je vais appeler des agences immobilistes. pour voir s'ils n'ont pas des terrains à nous faire visiter aujourd'hui. Alors, sachant que j'ai une vidéo à monter, on va voir comment je peux vous tiquer la chose. Mais voilà. Donc, je vous tiens au courant. Sachant qu'aujourd'hui, on doit aller chercher des lunettes de vue pour Isalice et Eddy. Isalice, c'est juste des petites lunettes de repos pour pas qu'elle ait mal à la tête si elle regarde son portable dans la journée. Et Eddy, c'est comme moi, 40 ans, plus de 40 ans, on commence à avoir la vue qui baisse. donc on va essayer de trouver un opticien qui fait des lunettes de soleil aussi pour le même prix. Bref, on va essayer de trouver ça. Et voilà. Donc, aujourd'hui, journée chargée, normalement, il faut que je plie du linge, il faut que je range la maison. Ce week-end, on ne range toute la maison pour que ce soit vraiment visitable, on va dire. pour qu'on ait des visites et que ce soit nickel. Voilà. Et normalement, samedi soir, on va à la Teste parce qu'il y a un feu d'artifice, il y a des fêtes sur le port de la Teste. Donc, on va aller là-bas. Et dimanche soir, Résalise va au feu d'artifice mais dans notre ville, à nous. Donc, voilà. Écoutez, voilà pour aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui, pour le moment. Là, je vais commencer mon montage. je vais appeler les agences immobilières et puis on va voir. Donc, je vous dirai ce qu'il en est dans la journée. Faites mises. Elle cause de ta. Elle cause de ta. Bon, écoutez, je vous reprends. On est dans la voiture. On revient de chez l'opticien. Moon a des nouvelles lunettes de soleil. Isalice ? Oui. Elle a ses lunettes aussi. Voilà. On est allé leur prendre des lunettes de vue et chez Optic 2000, on avait des lunettes de soleil pour 20 euros de plus. En gros, c'était surtout les lunettes de soleil qui comptent. On a vu. Ouais, genre, tu n'as pas besoin. Non. D'accord. Ça fait un plaisir. Bien sûr. On est d'accord. On ne peut pas confondre avec ta fille. Donc, du coup, voilà, ça, c'est fait. Ça fait plaisir. Du coup, ils ont leurs lunettes. Que vous dire ? On a des rendez-vous au taquet la semaine prochaine. Donc, on a rendez-vous jeudi pour signer pour une maison. Izali ne sera pas là parce qu'elle part à Nîmes pour voir le concert de Taïk et d'Ajou. On a rendez-vous mardi soir et mercredi soir avec des consulteurs. Marc, lundi après-midi, j'ai une visite de la maison et lundi après-midi, j'ai le DPE. Oui, oui. Oui, DPE, ce que je crois. Lundi après-midi, DPE. J'ai envie de te taper là. Oui, oui. C'est le DPE. T'en aïs mardi. Non, mais parce que lundi, j'ai le DPE. Mardi, j'ai ERA. J'ai mardi soir, non, il n'y a rien. Si, mardi soir, Tanaïs. Mercredi soir, couleur Villa. Jeudi, la signature chez le notaire. Ah, ça y est. Vous avez trouvé combien d'années ? 22. On verra bien. Bref, voilà. Donc, voilà pour les nouveautés, mais ça bouge pas mal. Si, moi, j'ai conduit. Oui, elle est contente. T'es contente de conduire, ma biche ? Oui. Ça y est, elle prend goût. Ça lui manque même. Elle a dit, ça lui manquait de ne pas conduire. Moi, carrément. Ce qui me manque, c'est le temps où elle ne connaissait pas les codes de la route parce que maintenant, elle n'arrête pas de nous fliquer. Mais pourquoi là, tu vas à 40, c'est limité à 30, et là, tu n'as pas mis ton clignotant. Par contre, à l'heure, elle m'a dit, c'est bon que si l'orange n'est pas trop mûr, tu peux passer. Ah, bien, bravo. J'espère que... Ça, c'est pas dans le code, ça, je crois. Alors, j'espère juste un truc pour toi, Isaïs, ton inspecteur. J'espère qu'il n'est pas abonné à la chaîne. Donc, voilà. Donc, elle est contente d'avoir commencé sa conduite la semaine prochaine. Non, la semaine d'après, elle a 6 heures de conduite. Donc, là, ça va bien avancer. Comme ça, elle pourra commencer la conduite accompagnée au plus tôt et ça serait bien qu'elle passe son code pendant les vacances pour être tranquille pour la rentrée. Donc, voilà. Voilà. Écoutez, là, on rentre. Je vais faire Hello fraîche et puis, c'est déjà pas mal, vous me verrez. Je vous retrouve donc demain pour la suite de ce vlog. Bye bye. Hello, tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est lundi. Je suis à moitié maquillée. Pourquoi ? Parce qu'il est... Attendez. 8h55. Je suis en tout moment. Toi, tu arrêtes. Je suis en train de préparer un phare. Il était en train de lécher le bœuf de mon plat. Je suis en train de préparer un phare parce que j'avais des pommes qui commençaient à faire un peu la tête. Du coup, je prépare un phare pendant que les enfants dorment. Sachant que Milan dort là et Issaïs dort avec ses potes dans le studio où je tourne parce qu'ils ont été à la fête du 14 juillet hier soir. Du coup, ils dorment encore. Comme ça, ils auront un gâteau quand ils vont se lever. Là, je suis en train d'éplucher les pommes. J'ai commencé à préparer les plats ici. Donc, Suzette mange. Voilà. Donc, écoutez, je vais faire ça. Que vous dire de neuf ? Pas grand-chose. On a rangé toute la maison. On a nettoyé le jardin. On a fait... Parce qu'on commence comme je vous l'ai dit les visites de la maison cette semaine normalement. Cet après-midi, j'ai une personne qui vient faire ce qu'on appelle le DBE, c'est-à-dire le diagnostic énergétique pour mettre la maison à vendre. C'est obligatoire à 14h, 14h30, je crois, que j'ai quelqu'un qui vient à la maison pour ça. Et après, ça s'enchaîne. Donc, écoutez, je vous tiendrai au courant de toute façon. Aujourd'hui, il va faire beau. Donc, c'est cool. Naya. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous montrer un petit peu. Bon, la préparation est là. Je ne sais pas où je vais vous mettre pour que vous voyez un petit peu comment je fais. Je vais la poser là. Ce n'est pas le meilleur mais c'est comme ça. La recette, c'est un vieux livre. Mais voilà la recette. Isabelle, ça avait écrit dessus quand elle était petite. Du coup, moi, je ne mets pas autant de sucre. J'ai mis 180 grammes de sucre et je n'ai pas mis de rhum. Donc, voilà pour ceux qui voudraient faire la recette. Et là, moi, j'ai ajouté des pommes. Ils disent des pruneaux mais moi, j'ai mis des pommes et j'en fais un nature aussi parce que je crois que Elliot n'aime pas les fruits cuits me semble-t-il. Donc, je vais faire un phare nature. Je pense que je vais mettre trois ou quatre pommes dans mon phare. Après, le reste, tant pis, je jetterai parce que je ne vais pas faire d'autres gâteaux spécialement pour deux pommes. Donc, tant pis, je jetterai mais au moins, celle-là, ça ne me permet de ne pas les jeter. Elles sont toutes fripées un peu molles comme ça. Ce n'est pas un problème. Dans les gâteaux, ça passe. Tigrou, laisse Suzette tranquille. Ce n'est pas possible. On est vraiment piquinant avec elle. Je ne sais pas si vous l'entendez. Elle est en train de recouler. Elle attire l'attention de Suzette. Et Suzette qui s'est bagarrée. Elle a l'oreille en sang. Elle avait des toux de poils en moins. Suzette, la bagarreuse, quoi. Encore une pomme et je pense que je suis pas mal. Je pense que ça ne va pas se réveiller très tôt ici. En plus, ils avaient prévu d'aller à Aqualand aujourd'hui. Je ne suis même pas sûre qu'ils puissent y aller tellement ils vont se lever tard. Ils n'ont rien prévu. L'organisation des ados, je vous jure, c'est phénoménable. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas prévu savoir s'ils mangeaient ici ou pas. Enfin, je ne suis au courant de rien. Tout va bien. parce que les mamans d'ados, vous me comprenez. Je vais mettre une autre pomme quand même parce que je trouve que ça peut passer avec une autre pomme. J'espère qu'on entendait bien parce que le problème c'est que je n'ai pas le micro. Je ne sais pas où je l'ai fichu. Le micro que j'utilise d'habitude. Je ne sais pas où il est passé. Voilà. Ensuite. J'ai versé ma préparation dedans et ce que j'aime bien faire c'est mettre des copeaux de beurre au-dessus. Du beurre d'une selle bien évidemment. Par-dessus. Je sais que ce n'est pas très diète mais bon là on est sur du gâteau de toute façon et ça va faire en fait ça va caraméliser un peu sucré-salé sur le dessus. C'est trop trop bon. Voilà. Et ensuite le deuxième ça sera du nature. Et ça part au four pour combien de temps ? On va dire 40 minutes. Attendez je n'ai pas mis le beurre dessus. Ça me reste un goût de pomme maintenant. C'est super. Écoutez je vais finir de me maquiller. Je vais me faire un peu les cheveux et tout. Ensuite il faut que je passe une commande sur Shein que je fasse le montage de ce vlog pour ce soir et et que je j'ai plein de choses à faire en fait. Voilà. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog parce que du coup je peau sur ce vlog. c'est la reprise c'est pas un super vlog comme d'habitude mais bon c'est vous qui aimez ça. Donc voilà pour cette semaine je vous ferai des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.